C'est un peu comme ça que ça fonctionne, avec le fait aussi que dans Comic Box, l'équipe ne lit pas forcément la même chose. On ne consomme pas forcément les mêmes séries, ou de la même manière, ou les mêmes auteurs. Ce qui fait qu'il y a quand même un petit débat interne en 1960, c'est pour toi, les Covilles ? Oui, mais de toute façon, il y a une différence, il y a des strates, c'est vrai que je suis un petit peu... Ouvert à toutes les périodes. Je suis un petit peu plus ancien de la bande, mais c'est moins évident maintenant que l'équipe a un peu évolué, que des gens comme Fabrice Sapolsky ou Antoine Morel ont pris du recul parce qu'ils ont pris des responsabilités éditoriales chez Lider dans diverses sociétés. Mais il y a un moment où l'Antoine a fonctionné comme ça. Moi, j'avais commencé de lire les comics dans les années 70. Très tôt, je me suis rendu compte après mes profs souvenirs que j'avais commencé plus tôt que je pensais. Fabrice avait commencé un peu à la fin des années 70. Lise dans les années 80. Antoine est dans les années 90. Et ça veut dire que quand tu te retrouves à une réunion de rédaction, c'est un grand mot, mais quand tu discutes autour de la machine à café en disant qu'est-ce qu'on peut mettre dans le prochain ? T'as une vraie discussion. Il y a eu des gens qui m'ont dit voilà, moi je suis en tant que lecteur, il y a que les années 60 qui m'intéressent. T'as fait un bon article sur les années 60 là en dernier ou dans le numéro précédent. Pourquoi tu ne lertes pas les autres ? Pourquoi tu ne te mets pas avec quelqu'un qui va faire que des articles des années 60 ? Comme ça, on sera bien entre nous dans un ghetto. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je me retrouve avec des gens qui ne font que les mêmes articles que moi, c'est qu'on s'en gagne pour nous. Tandis que là, il y a des articles... Je prenais ça pour schématiser. Je n'ai pas que des trucs pour les années 60. Et les autres sont capables aussi. Après, chacun nous emploie, ça s'est trouvé comme ça. Mais Lisbonne Kibnou est tout à fait capable d'écrire des choses sur des séries anciennes. Ça n'a pas de problème. D'accord. Alors tu nous as parlé de ce que tu as fait avant, de propos de Bookbox. Ne me dis pas que tu vas me demander ce que je vais faire après. Non. Donc je te demande quelle a été la transition entre Comique USA et les débuts pour toi de Comique USA. Comment est-ce que tu as été contacté, recruté ? Alors, pendant quelques années, j'ai vraiment fait de la presse quotidienne tous les jours. Je faisais, j'écrivais dans la presse locale. D'accord ? Oui. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait des trucs. Des fois, j'allais dans les conseils municipaux pour avoir des activités plus ou moins intéressantes pour les spectateurs. Et puis, il y a des fois où le sort s'acharne un peu. David Facretien, le même gars qui m'avait contacté pour USA Magazine, me dit, écoute, enfin, ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais l'expérience de USA Magazine et je m'étais dit, il faut que je fasse un truc. Après tout, voilà, la page a été tournée, mais je pourrais peut-être en faire quelque chose. Donc, j'ai commencé à écrire un manuscrit sur les comics. J'en ai tiré quelques exemplaires que j'ai envoyés à des gens. Je voulais vraiment un panel différent. Donc, j'ai filé ça à des gens qui, pour certains, étaient des lecteurs à la guerre de comics. Pour d'autres, ils étaient débutants pour avoir leur avis, pour essayer de faire un truc de vulgarisation. Alors, gros, gros bouquin, bien épais. Et en cherchant un peu la psychologie des personnages et des choses comme ça. Et y compris, c'était logique, à David Facretien, grâce à qui j'avais eu USA Magazine. Et il tombe sur Fabrice Taposki qui lui dit, voilà, je vais créer un truc qui s'appelle Comic Box. J'aimerais bien avoir une rubrique psycho un peu à la fin. Et David lui dit, écoute, je connais... C'est ton gars. Je connais quelqu'un qui peut te faire ça et ça s'est fait dans ça. Tout ça. Voilà. Comme quoi ça sert d'être ami avec David Facretien. C'est la morale dans cet interview. Voilà, voilà. Et puis, que tu veux dire d'autre ? Voilà, les deux premières années... Non. Ouais, les deux premières années, j'ai un peu aménagé la chèvre et le chou. Et puis, j'avais peur de lui. Je me suis consacré à plein de temps. D'accord. Il y a peu de temps, tu as fait le scénario, co-scénarisé une bande dessinée. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? C'est faux ? C'est quoi ? C'est pas faux ? C'est faux. On n'en va pas. En fait, l'an dernier est parue une bande dessinée qui s'appelle Catch et Rose. Comme le nom indique, comporte des héros qui font du catch. Quel est l'éditeur ? Jungle qui est une filiale de Casterman. D'accord. Et cette bande dessinée, elle est co-crite par Fabrice et moi-même et dessinée par Jack Lawrence autour de l'univers du catch. C'est quelque chose qui mise plutôt à un public plutôt jeune et qui se donne un petit peu dans le monde des textes à vrilles. C'est pas de la violence débridée. Du slapstick ? Ouais, si tu veux. C'est cartouning. D'accord. Est-ce que c'était agréable de co-écrire cette BD ? C'était un peu mieux pour toi ? Ben, j'ai écrit différents trucs que tout le monde n'a pas eu les chances de voir. Mais j'ai écrit quelques trucs et j'en ai encore en réserve. Mais là, en l'occurrence, on avait des délais de production pour diverses raisons qui étaient très très rapprochés. Et on s'est lancé dedans. C'était faisable à deux. Donc il fallait vraiment abattre le truc de manière à ce que l'autre puisse relire et qu'il y ait un vrai... Une émulation ? Ouais, je sais, je vais chercher un tac au tac, tu sais, un truc comme ça. Voilà quoi, c'est sympa. Je sais pas s'il y en aura d'autres parce que la mode du catch est un peu retombée ces derniers temps. C'est normal parce qu'on avait un peu introduit sur le premier album les personnages. Et j'aimerais bien que si on a la chance d'avoir un deuxième tome, ça nous permettrait d'entraîner les choses sérieuses. Et je vous souhaite que ça se concrétisera. On verra. Et sinon, si c'est pas ça, ça sera autre chose. D'accord. Bon, avant de conclure cette interview, je voudrais te demander si tu as quelque chose à rajouter, si tu as un message ou des choses importantes que tu as envie que le monde sache. Non, je ne peux pas, ils vont m'abattre si je parle. Bon d'accord, alors on va arrêter là. Non, voilà, qu'est-ce que je peux te dire pour ceux qui ne sauraient pas Comic Box, c'est en vente dans tous les compitiosques et comic shops de Français de Navarre. C'est le meilleur magazine sur les comics en France. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Aussi. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis, voilà quoi, viandez. Viandez et puis aussi écrivez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blogs et qui ont des forums et qui vont dans plein d'endroits. Mais nous, on aime bien l'idée d'être un peu en prise réelle avec nos lecteurs. Et autant, bien sûr, tout le monde a le droit de s'exprimer dans plein de forums ou dans des conventions ou des choses comme ça. Mais ça nous sert vraiment, nous, d'avoir du feedback sur le contenu du numéro précédent, de manière à ce qu'on sache ce qu'il y a plus, ce qu'il n'y a pas des plus. Et qu'on ait un retour sur le numéro. Donc, surtout, n'hésitez pas à écrire. Ça sert toujours. On ne publie pas tout parce que sinon, ça donnerait le magazine du courrier des lecteurs sur une certaine de pages. Mais tout est dû, sauf en cas de l'être finalement à l'écrite. Alors lecteur. Tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Le monde a besoin de toi. Lis et réponds ce que tu penses. Si tu as aimé, si tu as moins aimé, il y a le site de Comic Box. Vas-y. Vas-y. Et dites ce que tu en penses. Voilà. Merci. Merci Xavier. Rien. Ça fait un plaisir. Fais de même. Tout à fait partagé. On va dire la vérité après quand on arrive. D'accord. Allez. On reste sur les gueules maintenant. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.